Europe 1, 7h39. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, les chiffres du djihad. Avec Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, invité de Sud Radio hier matin. Je rappelle que la menace d'attentat n'a jamais été aussi élevée. La France est malheureusement l'une des plus grosses contributives, si j'ose dire, sur la radicalisation. On estime à près de 2000 Français sur les théâtres d'opérations terroristes en Irak et puis en Syrie. Près de 2000 Français sur les théâtres d'opérations en Irak et en Syrie, c'est ce que dit Bruno Retailleau. C'est vrai ou c'est faux Jean-Philippe ? Alors je vais dire faux parce que la phrase est imprécise. Si je me base sur les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, ils sont assez récents, ils datent de la mi-mai. On recense actuellement 652 Français présents en Syrie ou en Irak. 652 dont 78 sont mineurs, il faut noter. Il faut savoir aussi que ces données sont réactualisées régulièrement en fonction des renseignements évidemment qui remontent du terrain. 652, on est quand même loin du chiffre donné par Bruno Retailleau. Alors quoi, près de 2000 Français, c'est du n'importe quoi ? Alors non, c'est pas n'importe quoi, mais disons que le sénateur prend une photo beaucoup plus large de la situation. Il compte les Français qui sont ou qui ont été en Irak ou en Syrie. Il ajoute également ceux qui ont des velléités de départ, qui sont sur les radars, qui sont tentés d'aller faire le djihad. Alors oui, si l'on additionne tous ces profils, on arrive à plus de 1900 Français impliqués, dirons-nous, dans le djihad. Mais concrètement, comment fait-on, Jean-Philippe, pour les compter tous ces Français ? Alors évidemment, c'est pas simple, la situation change régulièrement entre ceux qui sont entrés en Irak ou en Syrie et ceux qui en sont sortis. Ceux qui sont morts également pendant les frappes, et là il y a souvent des incertitudes. Alors les renseignements croisent plusieurs sources, il y a aussi des contacts toujours importants avec les familles. C'est pour cela aussi qu'il faut être prudent quand on avance des chiffres, il y a toujours une marge d'erreur, évidemment. En tout cas, on peut parler d'un recrutement de masse. Absolument. Alors ça, j'en parlais avec Didier François, notre spécialiste à Europe 1. Il se souvient de l'époque d'Al-Qaïda, où le recrutement était plus faible, mais avec des profils particuliers pour des opérations plus complexes. Aujourd'hui, avec l'État islamique, on est davantage à l'échelle industrielle, si j'ose dire. Un recrutement beaucoup plus large, des attaques plus simples, plus basiques, mais toujours meurtrières. On a malheureusement payé le prix, le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas, qu'on retrouve demain après le journal de 7h30. A demain Jean-Philippe. A demain.